cette vidéo est conçue pour vous aider à comprendre l'essence de google drive afin de gagner du temps pour ensuite vous en servir au sein de votre projet vous y verrez ce qui est plus précisément et concrètement google drive vous apprendrez comment accéder au drive et puis ensuite comment écrire un fichier et créer un dossier vous verrez aussi comment rechercher un fichier puis enfin la distinction entre mon drive et l'espace documents partagés avec moi google drive est un espace de stockage en ligne proposé par google vous pourrez y partager tout type de fichiers avec les personnes que vous souhaitez et les classer ou les garder pour vous même sous forme de sauvegarde pour accéder à google drive il faut d'abord avoir un compte google comme vous le voyez en haut à droite et être connecté puis depuis ce carré vous avez accès à toutes les applications google dont drive me voilà dans drive vous avez un bouton en haut à gauche qui vous permet de créer de nouveaux fichiers que ce soit traitement de texte tableur ou des dossiers commençons par créer un fichier de type traitement de texte vous pouvez écrire comme dans un traitement de texte normal puis pas besoin de l'enregistrer ça se enregistre automatiquement ensuite vous avez la possibilité de partager avec qui vous souhaitez je reviens dans mon drive vous pouvez aussi créer un dossier choisir le nom que vous souhaitez puis mettre en faisant glisser le fichier dans le dossier ce qui vous facilitera la recherche vous pouvez aussi utiliser la barre de recherche toujours très pratique avec google pour retrouver un fichier ou un dossier tous les documents que vous allez créer ou les dossiers que vous allez créer seront automatiquement dans cet espace appelé mon drive tandis que dans cet espace vous aurez tous les fichiers qui ont été partagés avec vous par d'autres personnes pour retrouver ces fichiers facilement pour les classer nous encourageons à les mettre dans mon drive pour cela c'est simple vous faites un clic droit et vous mettez ajouter dans mon drive voilà ce qui est fait donc là je vais le retrouver dans mon drive tous les fichiers que vous aurez créé vous même vous en serez les propriétaires pour tout le temps ce qui veut dire que c'est vous qui définirez à qui vous voulez le partager avec quels droits et surtout si vous souhaitez les supprimer de manière définitive pour importer un fichier ou un dossier dans google drive il faut passer par le bouton nouveau vous cliquez dessus là vous avez deux options importer un fichier ou importer un dossier nous allons commencer par importer un fichier vous vous retrouvez donc sur votre ordinateur vous cliquez sur le fichier que vous souhaitez importer ça peut être un format microsoft word ça peut être un format open office faites ouvrir et vous voyez il importe le fichier le fichier est importé dans le format originel si vous cliquez dessus vous l'aurez en consultation mais avec la possibilité de l'ouvrir avec google docs qui vous permettra d'en créer une copie modifiable au format google doc là voilà ainsi si vous revenez dans votre drive vous aurez le document en format google doc et le document non modifiable en format word que vous pouvez éventuellement supprimer avec un clic droit supprimer vous pouvez aussi importer un dossier qui contient plusieurs documents donc là c'est pareil vous passez par là avec importer un dossier n'apparaissent alors que le dossier je l'importe vous voyez le dossier perspective est partagé est importé sur votre drive avec les deux documents qu'il contient vous en savez maintenant assez pour explorer par vous même cet espace de ressources en ligne que vous pourrez ensuite apprendre à partager